Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. En fait c'est une vidéo que j'ai tournée parce que je devais faire le Don't Rush Challenge. Donc c'est un challenge qui tourne sur Instagram et sur TikTok où en fait on voit des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde se présenter en mode confinement, donc pyjama, jogging, son état naturel je dirais. Et se transformer ensuite dans une tenue dans laquelle il se sent bien, qui lui redonne du boost et tout. Donc moi j'ai fait trois Don't Rush Challenge et je vous mettrai les vidéos à la fin. Et en fait pour l'un d'eux, j'ai eu l'idée de changer, de ne pas juste me présenter avec mon afro comme d'habitude et de faire un maré-tête avec un jean. Donc voilà, c'est rien de compliqué. En fait j'ai utilisé mes mêmes techniques pour un maré-tête. C'est juste qu'il faut savoir que plus vous aurez un jean qui est long, donc qui est long au niveau des jambes, plus ça sera facile de faire l'enroulement. Donc je n'ai pas vraiment expliqué, j'ai filmé en mode speed parce que du coup c'est vraiment pas compliqué. C'est juste en fait pour vous montrer que vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous pour faire quelque chose, avoir de l'imagination, vous amuser, faire quelque chose d'original. Moi c'est vrai qu'en fait comme normalement avant le confinement, c'était possible que je rentre à Paris. Donc comme Choudou lui était parti à Paris au mois de février, il avait ramené énormément de choses en France, donc chez sa mère. Et donc du coup tous mes tissus en wax et mes foulards que j'utilise pour faire des maré-têtes, pour faire des attachés de foulards comme on dit ou autre, tout est parti avec lui en France. Et donc du coup je n'avais plus rien. Et en squattant un petit peu les réseaux sociaux, je suis retombée sur cette photo, je vous la mets juste là, de Shameless Maya, qui est une YouTubeuse que je suis depuis le début. Je pense que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et c'est une photo que j'avais sauvegardée parce que j'aimais trop le style de la photo, j'aimais trop son idée. Donc je ne dis pas, l'idée ne vient pas du tout de moi. L'idée sort de cette photo-là. Et je me suis juste dit que j'allais la reproduire et voir ce que ça donne, voir si j'arrive à obtenir quelque chose de portable. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et la petite astuce c'est vraiment d'utiliser l'endroit où votre taille se trouve du jean et de laisser apparaître le signe, la marque de votre jean. Donc moi c'est un Levis, tout simplement parce que je n'ai pas dit mis de jean. Et qu'en confinement je ne mets pas du tout des jeans. Donc je me suis dit que ce serait aussi cool de réutiliser, de l'utiliser, d'essayer d'en faire quelque chose vu que là pour l'instant je ne mets pas de jean. Après je ne vais pas utiliser mon jean en marée tête tout le temps parce que mon jean je le mets. Ce qui est bien c'est que Levis c'est une très bonne marque. C'est des jeans qui tiennent dans le temps. Et donc en fait ça fait deux fois que je reproduis ce marée tête. Et pour l'instant je n'ai rien noté en mode que mes jeans se sont déchirés. Au contraire ça tient, il n'y a aucun problème. Je peux le remettre, la taille est la même, je ne l'ai pas agrandi. Donc voilà, faites très attention. Si vous utilisez un jean, soyez sûr que c'est un jean de bonne qualité. Comme ça vous n'aurez pas de problème après. Et si vous n'êtes pas très sûr que c'est un jean de bonne qualité et que ça risque de déchirer quand vous allez le manipuler ou l'enrouler ou autre, je vous conseillerais d'être sûre que ça ne vous gêne pas d'en perdre. Parce que voilà, j'ai vraiment juste fait, je vous montrerai, vous verrez dans la vidéo, mais juste un enroulement. Donc le plus grave qui puisse arriver, c'est que l'enroulement déforme un peu le jean. Mais voilà, comme je l'ai dit encore, le jean Névise de très bonne qualité. Donc je n'ai pas peur. J'ai déjà fait deux fois, j'ai déjà lavé mon jean. Il n'y a aucun souci, il est revenu à sa forme. Donc voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse de voir vite fait, en accéléré, comment j'ai obtenu ce marais-tête, c'est tout de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos marais-têtes et comment se passe votre confinement, puisque ça fait plus d'un mois qu'on est en confinement. Je sais que c'est dur pour beaucoup de personnes. Moi, je sais que j'ai des... Ma vie, c'est un oscilloscope, on va dire. Donc j'ai des hauts, j'ai des bas, comme beaucoup de monde. Mais j'essaie vraiment de garder espoir et de me dire qu'on va y arriver, on va s'en sortir les gars. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi vous ce que vous utilisez pour attacher vos cheveux. Est-ce que ça vous donne une idée pour détourner quelque chose de chez vous et vous faire un marais-tête ? Lâchez-vous en commentaire, je vous attends. Et ça sera pour moi un moyen d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître. Et de qu'on puisse s'occuper pendant ce confinement. Je vous ai des bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501